Salut à tous, bienvenue sur Cameroun Info, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité politique au Cameroun. Je suis votre guide passionné dans le monde complexe de la politique camerounaise. Ici, sur Cameroun Info, nous vous apportons des reportages exclusifs, des interviews percutantes et des analyses qui vont au-delà des titres. Nous mettons en lumière les dynamiques politiques qui influencent notre quotidien et nous sommes là pour vous fournir une perspective éclairée. Mais pour nous, Cameroun Info, c'est plus qu'une simple chaîne d'actualité. C'est une communauté qui partage une passion commune pour la compréhension et la discussion constructive. Si vous n'avez pas encore rejoint la nôtre, appuyez sur « S'abonner » juste en dessous de la vidéo. En faisant cela, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour et vous ferez partie intégrante de nos discussions animées. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche de notification pour être le premier à informer dès qu'une nouvelle vidéo passionnante atterrit sur notre chaîne. Rejoignez-nous, engagez-vous et ensemble, explorons les méandres fascinants de la politique camerounaise. Bruno Bidjang convoqué au tribunal militaire le 14 mars 2024. Le journaliste Bruno Bidjang a été placé en détention à la prison principale de Condangui ce vendredi 23 février 2024 après un deuxième passage chez le commissaire du gouvernement. L'affaire porte sur ses propos tenus suite à l'augmentation du prix du carburant où il appelait les Camerounais à s'indigner. Alors que les gendarmes du CED avaient retenu contre lui incitation à la révolte, révolution et autres. Les faits ont été requalifiés par les magistrats militaires. Bruno Bidjang est détenu à la prison principale de Condangui pour « propagation de fausses nouvelles ». Rien à voir avec l'affaire Martinez-Zogo qui est déjà en instruction au tribunal militaire et ne pouvait donc plus faire l'objet d'enquête à la gendarmerie, affirme le journaliste Boris Berthold. Bruno Bidjang a été convoqué pour le 14 mars 2024 devant le tribunal militaire. Le car conduisant Bruno Bidjang à la prison principale de Condangui où se trouve son patron Jean-Pierre Amougou-Belinga est arrivé aux environs de 22 heures. Selon le journaliste Paul Schuta qui cite un gardien de prison ayant requis l'anonymat, « Une fois les mesures d'identification et d'enregistrement prises par le service de greffe de la prison principale de Condangui, le régisseur Ipunimax Albert-Stéphane Mbodi va essayer de loger Bruno Bidjang dans le local, cellule, occupé uniquement par Amougou-Belinga et EcoEco ». Sauf que, apprend-on, Jean-Pierre Amougou-Belinga a estimé qu'il ne peut pas dormir dans la même pièce que son valet Bruno Bidjang. Selon Paul Schuta, bien qu'étant en prison, Alpha Bravo dit à qui veut l'entendre qu'il est un Zonloa et que bientôt il sera en liberté. Pourtant, dans cette cellule occupée par les deux principaux suspects commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo, il y a un lit laissé par l'ancien commissaire de Bafia Didier Afanamanga, arrêté en 2020 pour une affaire de corruption. Ce commissaire est sorti de prison il y a quelques mois et est devenu l'homme de course de Amougou-Belinga. Le directeur des médias du groupe L'Anecdote a été conduit ce vendredi 23 février 2024 à la prison centrale de Condangui, ceci après trois semaines en détention au Seine. Alors que des informations font état de sa détention pour « propagation de fausses nouvelles », une autre version tend à la démentir. Le car conduisant Bruno Bidjang à la prison principale de Condangui est arrivé aux environs de 22h ce vendredi. Alors que les gendarmes du CED avaient retenu contre lui incitation à la révolte, révolution et autres. Les faits ont été requalifiés par les magistrats militaires. Bruno Bidjang est détenu à la prison principale de Condangui pour « propagation de fausses nouvelles ». Rien à voir avec l'affaire Martinez-Zogo qui est déjà en instruction au tribunal militaire et ne pouvait donc plus faire l'objet d'enquête à la gendarmerie, affirme le journaliste Boris Berthold. Cependant, une autre version vient jeter un PAN de voile sur cette première version. Selon le lanceur d'alerte Nzuimanto, Bruno Bidjang n'est jamais à Condangui pour avoir dénoncé la vie chère comme le font croire certains. Il y est pour son rôle dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo. Pendant cette affaire, les informations faisaient clairement état d'une mission qui lui avait été assignée par son patron Amubu Belinga, l'un des commanditaires de l'assassinat du journaliste d'Amplitude FM. Mission qui faisait de lui le porteur de sacs habillés dont le but était de corrompre de nombreuses personnalités, influenceurs, blogueurs, journalistes etc., y compris des mercenaires cybernétiques depuis l'Europe, rappellent Nzuimanto. D'ailleurs, poursuit-il, dans son téléphone d'éléments concrets de son implication dans la mort de Martinez-Zogo avait été découvert lors de son audition au CEDE. Et pour termine Bruno Bidjang avait été interpellé et gardé à vue et remis en liberté provisoire placé sous contrôle judiciaire dans l'affaire dans cette affaire. Bruno Bidjang a été convoqué pour le 14 mars 2024 devant le tribunal militaire. L'on en saura certainement plus sur réel motif de sa détention. Placé sous mandat de dépôt dans la nuit du vendredi 23 février 2024 à la prison principale de Yaoundé Kondangui par le juge du tribunal militaire de Yaoundé, Bruno Bidjang s'est vu refuser l'accès à la cellule de Jean-Pierre Amugu Belinga, ce dernier affirmant qu'il ne peut pas dormir dans la même pièce que son employé. Le car conduisant Bruno Bidjang dans ce pénitencier où se trouve son patron Jean-Pierre Amugu Belinga est arrivé aux environs de 22 heures. Selon le journaliste Paul Schuta qui cite un gardien de prison ayant requis l'anonymat, une fois les mesures d'identification et d'enregistrement prises par le service de greffe de la prison principale de Kondangui, le régisseur Ipunimax Albert-Stéphane Mbodiv a essayé de loger Bruno Bidjang dans le local, cellule, occupé uniquement par Amugu Belinga et EcoEco. Sauf que, à Prenton, Jean-Pierre Amugu Belinga a estimé qu'il ne peut pas dormir dans la même pièce que son valet Bruno Bidjang. Selon Paul Schuta, bien qu'étant en prison, Alpha Bravo dit à qui veut l'entendre qu'il est un Zonloa et que bientôt il sera en liberté. Pourtant, dans cette cellule occupée par les deux principaux suspects commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo, il y a un lit laissé par l'ancien commissaire de Bafia Didier Afanamanga, arrêté en 2020 pour une affaire de corruption. Ce commissaire est sorti de prison il y a quelques mois et est devenu l'homme de course de Amugu Belinga. Toujours selon Paul Schuta, après ce refus, le régisseur tente alors de loger Bruno Bidjang au quartier 3 dans le local occupé par Martin Savom, Ayukta Béachif Zogo en-delà l'oncle de Martinez Zogo. Il est 23h53. Les occupants de cette cellule s'opposent catégoriquement à l'affectation de Bruno Bidjang dans leur quartier et encore moins de partager la même cellule que lui. Cette situation crée une légère mutinerie. La situation revient au calme quand le régisseur se ravise. Finalement, Bidjang a été logé au Kosovo, plus précisément dans le local numéro 10 où les bruits des rats, des cafards et des punaises sont plus retentissants que les reportages à charge et les cris de détresse de Martinez Zogo, rapporte le journaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada